Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il n'a pas encore un peu de madeira, il n'a pas encore une borde, il n'a pas encore la marqueur. Donc, une fois une passée et la madeira va être parfait. Il n'a pas encore un peu de madeira va être parfait. La madeira va être très lisa, comme vous pouvez voir, sans aucune marqueur. C'est la marqueur qui est ici dans le dos dos fingers. C'est de la madeira. Ce sont des listres des l'ambranches. C'est une ici, une ici et une ici et ici, une ici. Ce sont des marques de la machine. Elle est très rapide, il n'y a pas d'inveillé. Et le autre côté où il n'y a pas d'acabre. Je vais passer encore une fois sur ce côté. Alors, les gars. Parfait, parfait. O canto où il n'y a pas d'acabre, où il n'y a pas d'acabre. Mais une passée d'acabre en 5 mm. Elle va être perfeite à madeira. Donc, cette c'est la madeira de eucalipto. C'est le eucalipto, c'est le rosa, le plus macier. C'est une madeira relativement macière pour passer au désingrosse. Il n'y a pas d'acabre, il n'y a pas d'acabre. Il n'y a pas d'acabre, il n'y a pas d'acabre. Il n'y a pas d'acabre, il n'y a pas d'acabre. Il n'y a pas d'acabre. Il n'y a pas d'acabre et d'acabre. Il y a pas d'acabre, c'est une bât redore. Les marques de serrer. Donc, on va s'appareilhar cette madeira. Et comme elle est la plus large, on tire un nouveau 5 mm. Je vais montrer la partie des dessous. Onde il y a pas d'acabre. Donc, c'est une madeira très crueue, et nous allons passer et nous allons voir comment ça va. Tout le monde, regardez comment est le côté de l'avant. Ce qui va à l'avant, qui va à l'avant. Je vais commencer par ce côté de l'avant. C'est parti. Donc le travail, comme vous pouvez le voir, c'est parfait, c'est une madeira de ciprés, c'est une madeira bien porosa et elle tende à quebrer, elle tende à levantar lascas et quebrer, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas quebré, c'est parfait. Les nœurs, ici, là, ils ont fait bien. Je vais passer le autre côté, comme c'est le autre côté, comme c'est ce que c'est. Et je vais vous montrer ici la partie de la main. ... ... Alors, c'est une madeira impecable, cette madeira de cipresso est bien porose. Donc, quand je passais dans les autres machines, j'ai toujours levanté une marque, un petit peu de madeira. Et ici, comme vous pouvez voir, c'est impecable, c'est une madeira lisa, lisa, lisa. Si vous voulez, vous pouvez passer une orbital, avec une liche bien finie, 400, 500. Mais cette madeira ici, c'est très bon. C'est parfait, c'est juste pour faire un projet. Donc, nous allons acher une autre madeira et faire plus tests. Donc, nous allons passer une peça de pinus. C'est, cette ne va pas, c'est pas, mais allons passer comme. Nous allons passer cette peça de pinus ici, que je l'ai trouvé une très bonne, pour voir comment elle fait le acabement. Donc, nous allons utiliser cette même. Nous allons voir cette même. Nous allons voir la mesure ici. Pessoal, une dique que je vais donner à qui pour utiliser la madeira. Si jamais. Si jamais, n'aise. Si jamais, n'aise. La madeira, n'aise, n'aise. C'est bien. C'est bien, parce que la lame estraga beaucoup. Donc, c'est bien. C'est bien, pour voir si vous avez une terre. Si vous en faites, vous pouvez le faire un peu de l'alcool pour ne pas 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 de l'alcool Donc, je vais faire une petite passée pour tester Pour voir la mesure que c'est C'est parti. 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 C'est parti.